Cela à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 8 juin se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'hippodrome du plateau de Gravel qui propose d'ailleurs une belle réunion tout au long de cette journée. Le quintet aura lieu dans le prix de Villeneuve-sur-Lotte, une épreuve qui rassemble des roteurs de 6 ans et au-dessus, je pense, que le 6 et 7 ans devraient pouvoir s'y tailler la part du Lyon. J'ai de mon préféré le numéro 7, Triskel Pacha, un cheval qui vient de s'imposer sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes, c'était le 31 mai. Il est au mieux, de nouveau confié à Frontenivar, déféré les 4 pieds. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que c'est un cheval dur à l'effort, qui n'a besoin de personne, et dans ce lot, je le pense capable de répéter. Je lui poserai le 14, un Moriondo qui est lui aussi au mieux de sa forme, comme atteste ses dernières performances, il collectionne 1ère et 2ème place. Certes, il a de sérieuses références sur les parcours réduits, mais il a également bien fait sur les parcours de Zonu, et à ce titre, il mérite une mention favorable. Ensuite, le 15, Sam Gibus, qui a fait de cette course un objectif, en tout cas, son entraîneur, Sébastien Baud, est confiant. Le cheval a déféré les 4 pieds pour cet objectif, ce bon engagement, plafond des gains. On s'attache les services de Sébastien Ernaud, gare à lui. Le 12, Tignus de Prélon, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Jean-Michel Baudouin pour l'entraînement, Jean-Michel Bazir pour l'arrive. Un cheval dur à l'effort, qui lui aussi sera déféré les 4 pieds. Un 6 ans qu'il faut retenir en bon rang dans vos jeux. Le 4, Houch, qui a remporté 4 de ses 6 dernières courses publiques. Le cheval est au mieux. Certes, il a brillé corde à droite au cours des dernières semaines, mais il a également bien fait à Vincennes lors de son avant-dernière sortie où il avait pris un podium. Même s'il affronte cette fois-ci une opposition plus relevée que la dernière fois, il lui a lui aussi son mois à dire. Le 5, Tichendorf Pade protégé de Mathieu Abrivar. Mathieu Abrivar, comme vous le savez, toujours sur la touche. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est Alexandre, son cousin, qui sera aux manettes de ce cheval qui vient de s'imposer. Un cheval qui vient de s'imposer le 21 mai. En étant déféré des antérieurs, il le sera ici. Donc, lui aussi peut prétendre un bon classement dans cette épreuve. Pour les places, je retiendrai le 11. Tonight, Sam, capable de finir vite, si il a bon parcours caché. Ou encore le 9 dans cette épreuve, c'est très bol. Un cheval d'origine espagnole qui n'a plus à faire ses preuves, Vincennes. D'ailleurs, cet hiver, sur le plateau gravé, il avait remporté deux courses consécutives au mois de janvier et février. S'il répète ses valeurs, il a le droit de figurer à l'arrivée de cette compétition. 7, 14, 15, 12, 4, 5, 11 et 9 pour mon pronostic. Suite du programme à Vincennes, dans la première, Pascal Barthélémy présente le 107 Vincennes. Il était confiant la dernière fois. L'interview était disponible sur le canal Tufradio. Il l'est de nouveau. La Jument reste sur une bonne deuxième place. Elle retrouvera sur sa route le 108 Valdemberg. Un cheval très froid dans un parcours, mais qui possède une belle accélération finale. Ce Valdemberg, le 108, vient d'ailleurs de la devancée le 21 mai. Lors de leur dernière confrontation commune, on prend les mêmes et on recommence. Le 108 Valdemberg, le 107 Vincennes. Dans le prix Louis Jariel, un groupe de l'un des temps forts de cette réunion. Le 411 Univers de Pan s'annonce une nouvelle fois redoutable. Lui qui reste sur trois victoires conséquentives, dont deux obtenues au niveau semi-classique. La dernière fois face à ses aînés, il a très bien couru pour arracher la victoire. Difficile de l'imaginer battu dans cette épreuve. Le 411 Univers de Pan. Le 410 Up & Quick, régulier à ce niveau de compétition. Et le 409 Huland Duval. Très encourageant troisième pour sa rentrée à la capelle, où il a très bien fini ce jour-là en étant respecté. Devraient être ses principaux rivaux. 411 Univers de Pan. 409 Huland Duval. 410 Up & Quick. On fait confiance aux plus riches dans ce prix Louis Jariel. Dans la huitième, petit mot sur le 801 Vulcane Vandel. C'est le moins riche du lot avec 65 000 euros de gain, mais sûrement pas le moins doué. Ce cheval est en retard de gain, je pense qu'il peut encore s'imposer. Eddy Lebecq dans la neuvième présente le 907 Aldo Jocelyn. Attention, le travail était bon et l'entourage ne serait nullement surpris de voir son protégé à l'arrivée de cette compétition. Donc le 907 Aldo Jocelyn constitue un rival sérieux pour le 910 Astor Duquen qui reste sur deux victoires consécutives et qui entend bien confirmer dans ce lot. Courses ciblées à Vincennes ce samedi 8 juin, la première, la quatrième, la huitième et la neuvième. Bon début de week-end à tous et rendez-vous demain.